Bonjour mesdames et messieurs, nous avons le grand plaisir, moi, Guillaume Fonel et mon ami William Nadan, de vous présenter cette magnifique vidéo. Attention, attention, nous vous présentons la métamorphose, une œuvre de Salvador Dali que nous avons tout chamboulée. Alors nous vous souhaitons un bon visionnement. Il était une fois, dans un village très lointain, une chose terrible s'est produite. Ce village, presque disparu aujourd'hui, s'appelait Saint-Anthony de Barnabé et quelque chose de bizarre régnait dans ce village. C'était une main d'environ la taille d'une maison, tenant un œuf et l'œuf tenant une fleur. Cette immense main avait été rigée par la sorcière du village lors de la naissance de son fils, Robert Nadan. Plus tard, lorsque la sorcière du village est décédée, son fils avait bien grandi mais il avait une immense tâche de naissance sur le menton. Les autres habitants du village ne l'acceptaient pas et pour se moquer de lui, ils l'appelaient Nanoun. Tous les jours, les gens l'appelaient de même et c'était très drôle. Il s'est donc emprisonné dans sa sombre maison, mais les gens venaient quand même lui crier par les fenêtres Nanoun. Un jour, tanné de l'entendre, Robert Nadan décida de se venger. Il brûla tout le village et il se laissa mourir dans les débris. Même la main géante brûla. Environ un siècle plus tard, Poséidon, le dieu de la mer et des tempêtes, trouvant cette histoire bien triste, a envahi les débris et les quelques restes de la ville avec de l'eau. Des tonnes et des tonnes d'eau. Aujourd'hui, les ruines du village de Saint-Anthony de Barnabé se trouvent dans le fond de l'océan Atlantique. C'est devenu le paradis des archéologues et ils se rendent en plongée sous-marine pour admirer les vestiges du bizarre de village. Peut-être qu'un jour, ils retrouveront le squelette de Robert Nadan.